– Il n'y a pas de pureté originelle ? – Mais il n'y a jamais eu de pureté, c'est un fantasme anthropologique. Les sociétés ont toujours été en contact les unes avec les autres, même dans le refus de communiquer avec les voisins. C'était aussi une forme de contact. Donc je pense que c'est complètement illusoire de penser qu'il y a une historicité des sociétés primitives, exotiques, etc., qui est complètement niée par l'anthropologie, parce que le marché anthropologique veut qu'on produise du primitif, du sauvage, des papous avec des eaux dans le nez, etc., des indiens avec des plumes. C'est pour ça que je ne pense pas que le communisme, enfin, c'est plus à l'ordre du jour, ou même le socialisme, depuis la chute du mur de 1989 et la chute de l'URS en 1991, ne peut pas se servir, enfin, si ça redeviendra la mode, et qu'un jour on pourra construire une société socialiste, mais en tout cas, à mon avis, elle ne pourra pas s'inspirer de modèles issus des sociétés exotiques ou des sociétés paysannes d'autrefois en Europe. Je pense que c'est... Il faut imaginer d'autres principes, d'autres modes de fonctionnement que cela. Et je pense que... C'est pour ça que, personnellement, moi, je me définis comme internationaliste, parce que je suis tout à fait opposé, bien sûr, au souverainisme national type Dupont-Aignan ou Marine Le Pen, mais aussi à ce souverainisme de gauche. Non, mais je veux dire, le brouillage entre les valeurs de gauche et les valeurs de droite, il y a un moment, il est quand même plus le fait de la politique du Parti Socialiste, depuis que je suis née, en tout cas. Oui, mais ils s'engouffrent là-dedans, Michéa et Logoff et les autres. Oui, mais ils s'engouffrent là-dedans, Michéa et Logoff et les autres.